et une épinglette en l'honneur du mois de mars, célébrant le mois du patrimoine hélénique. Convenu ? Convenu. Merci, Monsieur le Président. Il y aura un dîner samedi soir à Sudbury. C'est un endroit où plusieurs personnes se joignent pour se rassembler avec des amis sociabilisés. C'est un club qui est bien-aimé de tous. Cet événement pourra être le dernier malheureusement, car les frais ont augmenté de 35% l'année dernière et de 150% cette année. Le comité se trouve dans l'impasse. Les recettes sont beaucoup trop faibles et il y a ce projet de loi d'assurance. Mais ils ne sont pas seuls. Le centre communautaire a dû être vendu pour pouvoir couvrir les dettes pour les assurances d'assurance. Problème, ils n'ont plus d'endroits où organiser leurs événements. Le ministre des Finances a les outils nécessaires pour s'occuper de ces augmentations colossales. Il doit agir afin que ces organisations, sans but lucratif, n'aient pas le choix de fermer leurs portes. Je vous remercie. Merci. Déclaration des députés et députés de Whitby. Merci, M. le Président. Le 6 janvier a été une journée très enthousiasmante pour les résidents de la région de Durham. Le personnel de la ville de Whitby a annoncé la création d'un nouvel hôpital dans la région de Durham. L'intégrité de ce processus est vue par le conseiller à l'équité. Les forces des hôpitaux de la ville de Whitby ont travaillé fort au cours des deux dernières années pour s'assurer à ce que le meilleur site soit sélectionné pour les résidents de la région de Durham. Je remercie les membres des forces, de cette force, pour leur travail. Je les applaudis pour leurs initiatives dans la ville de Whitby. Il y a des résidents qui ont besoin de recevoir des soins importants et grâce à ce genre d'initiative, ils pourront les recevoir rapidement. Merci. Déclaration des députés et députés de Windsor West. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, nous sommes un jour après le jour international des femmes et j'aimerais reconnaître les obstacles auxquels font face les femmes de ma communauté. Des infirmiers ont vu leur salaire diminuer avec le produit de loi 124. Nous devons nous battre contre les inégalités. de genre à travers la province. Il y a des organisations de ma communauté qui continuent à soutenir les femmes et à leur offrir des ressources. Je pense au centre de refuge pour les femmes, par exemple. La station en travaillant avec les femmes de Windsor et toutes les femmes qui sont impliquées dans la main-d'oeuvre. Il y a tellement d'organisations incroyables dans ma communauté qui méritent d'être reconnues car ils améliorent la situation des femmes dans ma communauté. Nous devons nous engager à offrir un meilleur avenir pour les femmes de l'interview. Merci, déclaration de député, député d'Ogville-Nord-Burlington. Merci, Monsieur le Président. Le mois de mars est le mois du patrimoine hélénique. C'est la troisième fois que nous faisons cela. J'ai eu la possibilité de déposer le projet de loi visant à faire du mois de mars le mois du patrimoine hélénique. Les personnes d'origine hélénique vivent au Canada avant même la Confédération. Ils se sont établis au début du 20e siècle, ont construit des écoles et des églises. Aujourd'hui, il y a plus de 270 000 personnes d'origine hélénique dans notre province. Ils ont excellé dans plusieurs domaines, l'éducation, le sport, le divertissement, et certains même d'entre nous en politique. L'histoire des Grecs existe depuis des milliers d'années. Ils nous ont donné la démocratie. Aristote et d'autres philosophes nous ont expliqué le monde dans lequel nous vivons. Durant ce mois du patrimoine hélénique de cette année, des prêts ont été alloués au Musée Royale de l'Ontario. Ce prêt marque la 80e année des relations diplomatiques contre la Grèce et le Canada. Nous sommes fiers de leur patrimoine et fiers de le partager avec le monde. Merci. Déclaration des députés, députée de Parkdale-High Park. Merci, Monsieur le Président. 5,5 milliards de dollars, c'est le montant qui a été écrit dans le rapport de la BRF Le gouvernement de Ford n'a pas su distribuer les fonds nécessaires durant cet exercice. Le gouvernement de Ford n'a pas su distribuer des millions de dollars dans des programmes de logement et destiné à l'itinérance. Alors qu'il y a de plus en plus ontariens qui se trouvent en situation d'itinérance, qui vivent dans les rues, des refuges doivent refuser les personnes car ils sont en surcapacité. Le gouvernement n'a pas pu offrir 1,1 milliard de dollars alloués à des services sociaux. Les personnes qui reçoivent le POSPH n'ont pas la possibilité de se venir à leurs besoins avec 1 200 dollars par mois. Nous parlons de fonds qui ne sont pas nouveaux. Ces fonds doivent être alloués. Le gouvernement avait prévu de distribuer ces fonds, mais malheureusement, ils ne font pas leur travail principal. Ils ne financent pas des programmes qui devraient recevoir des investissements alors qu'ils en ont fait la province. Nous avons besoin de compétences de la part du gouvernement, mais les conservateurs, encore une fois, ont échoué de manière spectaculaire. Merci. Je demande à la prochaine déclaration des députés. Je demande à la Chambre de se calmer, de faire moins de bruit. Déclaration des députés. Merci. Déclaration des députés suivantes. Député d'Orléans. Merci, M. le Président, et bonjour. Hier, plutôt, nous avons célébré la Journée internationale des femmes. Le thème de cette année était « Briser les préjugés ». On peut le faire de plusieurs manières. On peut commencer par autonomiser les femmes et les filles dès le jeune âge. On peut leur dire qu'elles sont capables de se lancer dans les sciences, dans les technologies, dans l'ingénierie. Elles peuvent s'engager dans les domaines de mathématiques. Elles peuvent et elles devraient participer au sport qu'elles souhaitent. Nous avons besoin de plus de représentations féminines dans les sports, en politique et dans tous les domaines, afin de pouvoir autonomiser notre jeunesse. Au cours des dernières années, les clubs de basket ont recruté beaucoup plus de femmes. Mon fils compte plusieurs filles dans son équipe de football. Et j'aimerais prendre l'occasion de féliciter les Panthères pour leur victoire. C'est le premier programme ouvert aux femmes en Ontario. C'est agréable de voir les filles et les femmes qui sont impliquées dans ce domaine. C'est un sport qui, par tradition, était réservé aux hommes et aux garçons. Nous voulons voir plus de femmes et de filles impliquées dans ce sport et je suis enthousiaste à cette idée. Merci. Merci. Encore une fois, le volume de vos discussions personnelles ne me permet pas d'écouter les députés qui ont la parole. Si vous voulez avoir des conversations avec vos collègues, s'il vous plaît, baisser d'un ton. Déclaration des députés suivantes, député d'Etobe Collèque Shore. Merci, M. le Président. Le week-end dernier, j'ai eu la possibilité d'aller dans un centre de ma circonscription pour célébrer la culture tibétaine canadienne. Nous avons célébré les contributions des Tibétains à notre province, la tapisserie, par exemple. Ils ont fait partie des premiers immigrants à arriver au début. Aujourd'hui, 5 000 tibétains considèrent l'Ontario comme leur domicile, notamment dans ma circonscription. C'est pour cela que pour 2021-2022, nous nous sommes engagés à offrir 50 000 $ en investissement pour offrir des programmes pour éduquer les Canadiens quant à l'histoire tibétaine. Et j'aimerais remercier les membres du Conseil pour leur travail qui a été fait pendant la pandémie, qui se sont assurés de donner des repas. Ils ont fait un excellent travail. C'est pour cela que la Chambre a déclaré le mois du patrimoine tibétain. Comme le mois de juillet, nous pouvons réfléchir à tout ce qui a pu se passer. On peut donc réfléchir à certains aspects de la culture tibétaine. Notre conscience est comme un vaste océan dans lequel nous nageons, à côté de nos émotions. Nous ne devons pas être perturbés par ceci. Et merci à vous. Merci. Député de London Centre, je suis entré en politique à cause des compressions qui ont été faites par le gouvernement. Je voulais m'attarder sur la santé mentale et l'aide offerte en classe. Mais il y a eu de l'abandon dans plusieurs domaines, l'éducation, et plutôt la santé, les soins de santé à domicile. Mes committants m'ont écrit, la privatisation va à l'encontre de la loi. Mais le provincial continue de sous-financer ces domaines. Il y a un manque de ressources dans les soins, dans le monde médical. L'approche qui a été prise était inacceptable. En Ontario, nous dépensons 2000 dollars de moins que les autres provinces dans le domaine médical. Nous devons commencer par l'abrogation du projet de loi 124. Les conservateurs ont des relations étroites avec les profiteurs du domaine de soins de longue durée. Le NPD assurera à ce que ces foyers ressemblent beaucoup plus à leur domicile. Nous allons investir dans les éléments les plus nécessaires pour un meilleur avenir pour l'Ontario en juin. Merci. Next, nous avons le membre pour M. Saga-Saint. M. Saga-Saint. M. Saga-Saint. Mo. Saga-Saint. M. Saga-Saint. M. Saga-Saint. depuis 35 ans. Lorsqu'hier était la Journée internationale de la femme, j'aimerais rendre hommage à la ministre des Affaires francophones, qui travaille fort pour appuyer la stratégie du développement économique francophone qui a été élaborée en 2020 avec nos partenaires la Fédération des gens d'affaires. En outre, elle a travaillé fort pour investir 12,5 millions de dollars afin de mieux faire connaître les possibilités d'enseignement du français en Ontario et d'éliminer les obstacles entourant ces programmes. Monsieur le Président, les francophones occupent une place importante dans le tissu social canadien en tant que peuple fondateur avec leurs propres traditions et histoires dont nous sommes tous très fiers. Alors, profitons en tant que législateurs de ce mois pour réfléchir à tout ce que nos amis et voisins francophones ont apporté à cette grande province que nous appelons Chez nous. Longue vie à la francophonie de l'Ontario. Merci beaucoup. Merci, députés d'Algoma Manitoulin. Algoma Manitoulin, nous nous trouvons face à un manque de médecins et les services pour les personnes dans notre circonscription ne sont pas suffisants. La communauté s'inquiète de ne pas pouvoir obtenir les services lorsqu'ils vont en avoir besoin. En décembre, il y avait des préoccupations sérieuses qu'il n'y aurait aucune couverture du service d'urgence quand on s'inquiétait que la population ne soit pas à mesure de pouvoir accéder à un médecin lorsqu'ils en avaient besoin. Chaque communauté dans l'Ontario du Nord est touchée par la situation et nous ne pouvons pas en fait accepter que les services médicaux existants ne soient pas suffisants pour la population et souvent il n'y a pas de service accessible pour les personnes. Le service médical dans l'Ontario du Nord nous a demandé de pouvoir accepter plus d'étudiants dans les programmes de médecine pour pouvoir répondre justement aux exigences. Et l'idée est de pouvoir moderniser la possibilité d'offrir des soins de premier niveau. Alors, non seulement cela va résoudre toutes les problématiques, mais cela va nous amener dans un domaine où nous allons pouvoir répondre aux problèmes du manque de médecins dans Algoma Manitoulin. Nous avons besoin d'action. Merci, Monsieur le Président. Merci. Donc, c'est la fin des déclarations de député. Député de London West a un point de règlement. Merci. Je demande consentement unanime pour la motion numéro 40 et nous demandons au gouvernement de renvoyer le projet de loi 86 du comité à la Chambre et de pouvoir l'approuver parce que clairement, l'islamophobie et la haine n'ont pas leur place à l'Ontario et nous demandons de mettre ce projet de loi au voie. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Oui, effectivement, nous avions renvoyé ce projet de loi en comité avant la deuxième lecture. Bien sûr, nous avons donc demandé l'approbation pour être sûr que ce projet de loi reçoive toute l'attention qu'il mérite. Et ensuite, nous allons pouvoir en débattre déjà à partir de ce jeudi. Mais bien sûr, cette opposition n'a pas accepté notre proposition de pouvoir continuer le débat sur d'autres projets de loi. Donc, en réponse, nous n'allons pas appuyer cette motion. Nous avons travaillé de près avec la communauté. Nous allons faire tout le travail nécessaire pour aller de l'avant. Merci beaucoup. La députée de London West a demandé le consentement unanime de pouvoir passer le projet de loi du comité à la Chambre. Je n'ai pas le texte de cette motion. Si vous pouvez me le donner, s'il vous plaît, dit le président. L'interprète n'a pas le texte non plus. La députée demande le consentement unanime de la Chambre pour pouvoir faire en sorte que le projet de loi 86 puisse être reporté et renvoyé du comité à la Chambre parce que, clairement, l'islamophobie et la haine n'ont pas allé à place à l'Ontario. Vous êtes d'accord ? J'ai entendu un nom. Député de London West sur un autre point de règlement. Oui, merci, Monsieur le Président. Conformément à l'article 511 du règlement qui concerne les projets de loi de députés, j'aimerais souligner que, selon la procédure, toutes les étapes qui ont été soulignées dans le règlement ont été suivies par le député de York-Southwest, en particulier l'article 51b qui parle du processus sur comment déterminer l'ordre pour la prise en considération des projets de loi d'intérêt privé et tous les noms de députés qui sont admissibles doivent être intégrés dans la liste. Ce député a suivi le processus et son nom a été donc établi pour le 10 mars. Alors, conformément au règlement 51e, il y a en fait une demande d'information. Ce gouvernement a éliminé la demande d'information. Donc, je encourage le gouvernement à réfléchir à ce que cela veut dire pour la capacité du député de pouvoir présenter des éléments et des projets de loi qui sont importants et qu'il faut prendre en considération. Sur le même point, oui, le leader parlementaire, oui, nous avons pris cette décision qui a été soutenue par beaucoup et l'idée était d'envoyer ce projet de loi au comité pour qu'il puisse être étudié. Nous l'avons fait parce que nous savions que le député avait aussi un autre projet de loi au feuilleton et donc l'idée était de pouvoir en parler ce jeudi. Donc, le député aura donc deux projets de loi qui pourront être portés devant cette chambre. La loi sur la famille qui va être débattue, qui est en phase finale de consultation et l'opposition a décidé de ne pas donner son consentement pour la discussion ce jeudi. Le leader parlementaire à l'ordre, c'est un avertissement. Alors, j'ai écouté le point de règlement et je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas été respecté par rapport à la procédure. Mais j'aimerais dire que si le député a suivi une approche conforme au règlement, je pense que ce problème peut être résolu à travers la discussion. Alors, nous aurons d'autres discussions, mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas suivi la procédure pour ce qui concerne ce projet de loi. Alors, pour une note plus positive, je suis content d'informer la chambre que le page Benjamin Salmi de Essex est aujourd'hui le capitaine. Bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501